Je voudrais donc effectivement faire cette annonce technologique aujourd'hui, donc je remercie ici M. Le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les journalistes à l'Alpha de la presse nationale et locale. Avant de parler de la technologie, je voulais vous remercier également pour gérer la qualité du dialogue que nous avons voulu développer avec la ville de Chartres pour l'implantation des entêtes de relais. Comme vous l'avez dit, ça doit être effectivement intégré, ça doit être propre et parfaitement intégré dans la ville. Et donc on a aujourd'hui un dialogue de qualité, une transparence et une efficacité sur ce que vous voulez. Alors, on a choisi d'être aujourd'hui à Chartres pour présenter des évolutions de la 4G ou du Télécom, et plus précisément de la 4G+. Comme vous le savez, le Télécom s'est positionné sur la 4G, donc en 2013, avec dès le premier jour, en octobre 2013, une couverture nationale avec 63% de couverture de population, grâce au choix que nous avons fait à l'époque de passer la 4G sur des fréquences 1800, et de réutilisation des antennes 2G. Donc avec une technologie qu'on appelle le single RAM, donc le Radio Access Network, donc le système radio antenner unique permettant de combiner 2G, 3G, 4G. Je rentre plus dans la technique. Aujourd'hui, on a progressé en couverture, puisqu'on est à 71% de couverture de population. Nous avons progressé en débit également, puisque sur la banque 1800, nous avons fait plus de 50% de débit, donc en passant la largeur de banque, puisque en 4G, et ça va être le cœur de l'annonce qu'on va faire aujourd'hui, parce que là, je passe un tout petit peu de temps, donc en 4G, le débit offert au client est directement lié à la largeur du spectre. Donc le spectre qu'on a lancé en 2013, donc c'était 10 MHz. On est passé ensuite à 15 MHz, donc plus 50%. On est passé ensuite à la 4G+, donc qui est de l'agrégation de fréquences, de l'agrégation de spectre. Et là, nous sommes passés à 25 MHz pour donner 180 MHz, et ensuite à 30 MHz pour donner 220 MHz. Alors, on va faire aujourd'hui donc une annonce à Chartres. Donc Chartres sera la seule ville de France à avoir une migration sur 35 MHz, donc avec 260 MHz. Donc on va avoir 20 MHz en 1800, et puis donc 15 MHz en 2600. Et donc la somme des 2 ou 35, ça nous fait du 260. Alors pourquoi est-ce que Chartres sera la seule ville de France à avoir cette technologie à 260 MHz ? Alors parce qu'effectivement, en bout de télécom, on a fait le choix dès le départ d'avoir de la 4G en 1800. Nous sommes le seul opérateur à avoir de la 4G dans les 3 fréquences 800, 1800, 2600. Nous avons, par cette technologie, donc des antennes partagées, pu insérer de la 4G sur le 800, et donc on a pu avoir 35 MHz au total en 4G. Orange, de façon maximum, on peut l'avoir que 30. Le PCF à 25 est frit aujourd'hui 20. Et donc, de façon durable, plus télécom est le seul opérateur. Et Chartres sera la ville la plus rapide de France en 4G+. Comme sur les autres sujets. C'est comme sur les autres sujets, donc c'est tout à fait cohérent. Absolument. Alors ça, c'était la... ... ... ... ...